Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue dans Le Boeuf Bourguignon sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui un sportif, vous, amoureux de football, amoureux de PIDOLUDI de Kumba, amoureux de l'Olympique d'un volier, amoureux du tonnerre d'Héongdé et du canon d'Héongdé, comme je le fus, vous le reconnaîtrez sans doute, car il a fait de merveilleuses choses au sein du canon d'Héongdé en 1997. Lui, on l'appelait Kima de Bolo et on l'appelle toujours ainsi. Il va tout le dire. Bonjour, le lion. Bonjour, Jacquie. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais. On s'est souvent loupé, on s'est enfin attrapé, hein ? C'est la vie, hein ? Les choses vont tellement vite. Tu vois comment Paris, ça va ? T'arrives à Paris, t'as toujours mille choses à faire. Ah. Donc je me suis dit aujourd'hui, c'est la nouvelle année. D'accord. Il faut peut-être que je passe voir le... Ouais, c'est vrai, le frère. Le frère. Et le fan, aussi. Voilà. Parce que je fus fan, hein, je vais pas mentir. Bon, il faut dire les choses. Tu es le premier Beuf Bourguignon de l'année 2000, de l'année 2020. Eh bien, je suis chanceux, hein. On ne ment pas si j'aime un peu plus. J'étais à bord de ma voiture sur l'autoroute A1, partant de la Belgique pour la France, quand Kima m'appelle, et je lui ai dit, bon, allez, on fait comme ça, et voilà. On est provisant Beuf Bourguignon, avec les arachides que mon petit frère m'a envoyé du Cameroun. Voilà. Alors, mon gars, que deviens-tu ? Moi ? Ça fait des années, les Camerounais qui t'ont connu se demandent qu'où est passé. C'est Néma avant l'heure. C'est que tu étais le Némar avant l'heure pour nous. Ouais. Kima, qu'est-ce que je suis devenu ? Bah, je suis là comme tout Camerounais en France, hein. Ça fait une vingtaine d'années déjà que je vis là. Ouais, j'ai... Enfin, j'ai quitté les États-Unis pour rentrer en France, parce que, bon... Toute ma famille vit là. Et en France, je suis devenu monsieur tout le monde. Je fais des petits boulots par-ci, et parfois des petites affaires à gauche, à droite. Donc, ça, c'est moi. Waouh ! Là, tu parles des États-Unis. On va retracer ton parcours. Ouais. Que les gens comprennent. Alors, moi, j'étais connu au sein du canon des Yerondais. Ouais. J'avais mon petit salon de coiffure au carrefour Anguissa. D'accord. Et tu allais t'entraîner avec les Thierry Moudo. Hum hum. Euh... Mbidamissi. Mbidamissi, ouais. Je suis arrivé dans le canon... Comment passer ? Avec les Wemey. Mbidamissi, Mbidamissi, Mimpo, Kylana. Hum hum. En fait, on a été le dernier grand canon, parce qu'on a joué... La finale de la coupe de conciliation. Les demi-finale. Les demi-finales. Les demi-finales contre Arab Contraktor. Contraktor, ouais. On nous a éliminés. J'ai joué une année pleine. Et l'année qui suivait, je suis allé au Mexique. Mon Dieu. Bon. Avant d'arriver au canon, très jeune, tu as grandi à l'Iglise. Voilà. Beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, je me permets de me présenter. Moi, je suis né chez les Anglophones. J'ai grandi chez les Anglophones via ma grande soeur qui travaillait à la Sonara. Qui m'a élevé, qui est comme ma mère. Elle m'a pris tout petit. Parce que toute ma famille vivait à Yaoundé. Et elle est venue, elle m'a pris à Yaoundé, chez mes parents. Elle m'a amené à Limbé. Elle a bien fait. J'ai fait. Et aujourd'hui, je remercie ma grande soeur. Parce que la culture que j'ai aujourd'hui, et ma façon de voir la vie, je pense que c'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de côtoyer ces deux personnes. Je vois aujourd'hui comment la vie est en train d'aller. Franchement, les Anglophones, c'est des bonnes personnes. Quand un Anglophone t'a choisi pour ami ou comme un frère, tu sens la différence d'un francophone qui est ton ami, avec qui tu as grandi, te prend comme un frère. Tu vois tout de suite. Moi, je deviens anglophone dès l'instant. C'est incroyable. Comme je t'ai choisi, là, tu es sûr. Non, moi, je suis un homme de parole. Comme je t'ai dit, tu as vu tout à l'heure, tu m'as appelé, je t'ai dit, bon voilà, Jacques, je vais être là à telle heure. Et ça, tu peux demander à tout le monde qui me côtoie. Je n'ai pas de parole. Je n'ai souvent pas de l'or à donner à quelqu'un, mais j'ai une parole. Et quand je te la donne, je vais la respecter. Si je ne peux pas la respecter, je vais prendre mon téléphone, je vais t'appeler, je vais t'expliquer. Ces bases-là, déjà, ici, beaucoup de nous, on les avait, on allait éviter beaucoup de problèmes. Restons dans le football. Voilà, on reste dans le football. On est en responsable de bonnes personnes. J'ai bien compris et je vais te titrer ça comme ça. Voilà. Donc, moi, je quitte à Limbé. De Limbé, je passe mon CP, ma soeur, m'envoie à l'internat, à Muyoka. À Muyoka, à l'époque, à l'école professionnelle bilingue, un truc technique. Où tu rencontres certaines personnes qu'on a connues par la suite. JP Payos. Payos Ndifié, champion d'Afrique 2002. Deux, voilà. On se connut tout petit, je crois, 15, 16, 17 ans. Et cette année-là, moi, j'arrive à Muyoka. Payos était dans une autre école. Donc, la deuxième année, j'ai changé d'école. Je me retrouve dans la même école. Cette école, on l'appelait Volkas. C'était un... Je me retrouve Payos. Mon lit était en bas. Il dormait en haut. On était à l'internat. Pius Ndifié. Ouais, Pius. Qui est comme un frère. C'est un ami. L'homme qui a fait mal aux Maliens. Voilà. Donc, pour moi, Pius, c'est comme un frère. Parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qu'on a. On est carrément une famille. On n'est plus des amis. Parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est là où j'ai connu Pius. J'ai fait deux ou trois ans avec eux. Maintenant, je suis monté à l'école encore à Kumba. À Kumba, c'est là où Pius Ndifié Kumba me recule. J'étais en... Je pense que j'étais en quatrième année. Ils m'ont pris à Pius Ndifié Kumba. Pendant les Jeux scolaires. Oui. Ils étaient en deuxième division à cette fois-là? En première division. En première division, Pius Ndifié Kumba. Pius Ndifié Kumba. D'accord. J'ai à peine joué une année. L'année qui suivait, je pars dans l'Olympique de Volier. Je me retrouve dans... La Dream Team, quoi. Dans le Dream Team, je me retrouve à l'Olympique de Volier. De Volier comme un jeu, ce n'était pas mon souhait. Donc, j'arrive sur Yaoundé en vacances chez nous. Parce qu'on avait une maison à Yaoundé. Où il y avait mes grandes soeurs, mes cousines et tout. Dans le feu, Bacho me voit. Bacho, oui. Voilà, mes soeurs lui... Enfin, il avait déjà parlé avec mes soeurs. Mes soeurs lui ont dit que je jouais au foot. Apparemment, j'étais un bon footballeur. Parce que je jouais en première division déjà. Mais comme je ne jouais pas beaucoup. Parce que j'avais 16, 17 ans. Et tu allais à l'école en même temps ? J'allais à l'école en même temps. Donc, c'est là où Bacho me dit... Le feu, Bacho me dit... Prépare tes choses demain. Je vais t'amener quelque part. Si tu sais jouer, je vais te dire que tu sais jouer. Si tu ne sais pas jouer, je rentre avec la honte. Parce qu'à cette époque-là, si tu ne joues pas bien, ça part. Par coup de chance, le matin, Bacho, il vient me chercher. Il m'amène là-bas. J'arrive en me remplaçant. Les gars, ils commencent à jouer. Je ne sais pas, quelqu'un s'est fait mal. Comme j'étais déjà petit. Parce que quand j'ai commencé à jouer en premier disant, j'étais vraiment petit. J'avais une corpulence pas comme celle-là. J'étais vraiment, mais j'étais petit. Tu avais les jambes comme ça. Comme ça, mais très, très puissant. Ah oui, parce que je vais vous raconter des trucs. Des anecdotes pour ça. Parce que quand je suis arrivé dans l'Olympique, j'ai eu les tatos comme ça jusqu'à aujourd'hui. Si vous demandez un tatos, il ne peut pas m'oublier parce que c'est que je lui faisais. Il ne peut pas. Donc, j'arrive à la Béac. On menait mon équipe, je pense, 3, 5, 2. Quelqu'un s'est fait mal. On m'a mis. En l'espace de 20 minutes qu'on m'a mis, j'ai tout gâté. Et comme par hasard, quelqu'un passait par là. Bargamboua. Philippe Bargamboua. Philippe Bargamboua. Le boss d'Olympique d'Olympique. Le boss à l'époque. C'est des gens que je ne voyais qu'à la télé. Moi aussi. Il a arrêté le match. Il a dit que mon petit, je t'emmène dans l'Olympique. Je lui ai dit que non, moi, je ne veux pas. J'avais refusé. J'avais un de mes tontons qui a acquis jusqu'à aujourd'hui, si il vit toujours à Yeronde, Hervé Tchongui. Hervé Tchongui. S'il est là, je lui fais un tour. Mais on veut d'un. Un gros coucou. C'était un papa pour moi. C'est un grand frère qui m'avait beaucoup adopté, qui a beaucoup fait beaucoup de choses pour moi. Même heureusement, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à lui. Mais je pense que je vais. Ne t'inquiète pas. Il suffit d'appeler à le voter parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Et puis, c'était mon idole. C'était ma personne que je suis devenu aujourd'hui. C'est classe à ce genre de grand frère parce que c'était un grand frère vraiment avec beaucoup de classe. Le grand frère Hervé Tchongui présente vos élections. Il va demander qu'on vote pour vous parce que vous avez fait beaucoup pour lui. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Donc, tout d'un coup, j'arrive, M'Bargamboua, il m'amène à l'Olympique. J'ai refusé. Et comme c'était le cousin direct de M'Bargamboua, à l'époque, M'Bargamboua me demandait qui s'occupait de moi. Je l'ai envoyé vers Hervé Tchongui. Il a appelé Hervé. Et c'est Hervé qui m'appelle, il m'a dit, mon petit, je veux que tu signes. Parce que lui, dès qu'il me parlait, j'ai exécuté. Donc, voilà comment je me retrouve dans l'Olympique. J'arrive dans le genre olympique d'un volier où il y avait, à l'époque, que tout... Toutes les stars camonnes étaient en volier. On n'était que Dieu. Je ne savais pas comment Fili Mbargamboua faisait pour les attirer. C'était le miel ou quoi ? C'était le miel. Il y avait beaucoup de miel. À l'époque, sincèrement, à mon jeune âge, j'avais 300 000. À l'époque. À peu pas. Donc, si tu es au Fili Mbargamboua, donne-moi un peu. Donc, tout d'un coup, j'arrive, Karam dit que lui ne peut pas me prendre. Michel Karam. Michel Karam. Et puis, c'est des entonneurs, honnêtement, je le dis aujourd'hui, qui ne m'ont pas fait du bien. Parce que j'estime, et je crois, si je ne me trompe pas, j'avais un talent unique. Il fallait simplement bien me diriger. Je pouvais être un chœur exceptionnel. Mais les Philippes, les Karam, ils ont passé tout le temps à me mater. Ils m'ont fait beaucoup, à mon avis, peut-être que je me trompe, aussi jeune que j'étais, par rapport à certains jeunes qui étaient dans le chlore, ça m'infustrait énormément et ça me heurtait. Donc, le management de Karam Michel a péché. À mon avis, pour moi, ce n'était pas comme ça. Quand tu as un enfant qui était talentueux, j'avais un talent unique et ce n'est pas moi qui le disais. Tout le monde à mon entourage était étonné. J'avais vu l'enfant jouer. Et je ne comprends pas comment... Et si... Ils ont pu témoigner certaines personnes et ne pas témoigner le talent que moi j'avais à cette époque-là, j'ai dit qu'il y avait un problème. C'était un problème dont peut-être je ne comprenais pas. Donc, je suis... Il y avait Karam à l'époque, il y avait Karam, Jean-Paul, et Sadi. Et les trois te traitaient de la même façon, je comprends. Oui, moi, je peux te dire, les trois ne m'ont pas donné... Sadi, rien n'était facile pour moi. Parce que moi, je connais des matchs où on me fait entrer, je marque. Le lendemain, je ne suis même pas appelé à la liste pour un jeune de 16, 17 ans. C'était très... Tu n'avais pas partagé ta prime ou quoi ? Je ne savais pas qu'il fallait. Tu ne savais pas qu'il fallait partager la prime ? Et moi, je vais vous dire... Je ne sais pas encore l'enfant échouer, on l'a fait, moi, je ne savais pas. Pour moi, mon talent... Quand tu me voyais, tu ne pouvais pas oser venir me demander... Vous pensez que quelqu'un ? Voilà, moi, je ne pensais pas que pour jouer au football, il fallait donner de l'argent. Moi, pour moi, je travaillais pour être meilleur. À quel moment as-tu su que le fait de ne pas partager tes primes, ton argent... C'est quand je suis venu ici en Europe que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu les gars qui m'atteignaient même pas la cheville sans vouloir les manquer. Je respecte qu'ils sont arrivés. Et moi, je me suis posé la question, mais comment j'ai fait ? J'avais le talent. Courir, je pouvais courir, sauter, je pouvais sauter plus que tout le monde. Et ça, tous le savent. J'avais une des meilleures détentes de ma génération. Tu peux le dire, je le sais, car moi, je te voyais jouer au canon des hommes. Je n'ai pas compris à quelle heure. Et j'ai donc compris, en fait, que si certaines personnes sont arrivées, ils ont dû faire les choses que moi, je n'ai pas su faire. Au Cameroun. Au Cameroun. Moi, il n'y a pas un seul entraîneur qui m'a aimé au Cameroun. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'étais pas le genre de garçon mal poli, mal aimé. Tu ne buvais pas, tu ne sortais pas trop. Je ne buvais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne bois pas. Chers téléspectateurs, je peux te témoigner, ce garçon au Cameroun et au Cameroun n'étaient pas plus insolents. Le plus insolent qui insultait au Cameroun l'année que je suivais était Mbida Messie, que j'avais invité à mon salon de coiffure pour le recadrer gentiment. Mbida Messie, le jour où tu vois ça, tu m'appelles, mon petit frère, n'oublie pas, on avait bu le top grenadine ensemble dans mon salon de coiffure. D'accord, tu étais ventard, il faut dire. Mais c'est normal. Vantard, je ne sais pas, tu sais, chacun a sa nature. Mais insultant, non. D'aucuns peuvent me dire que je suis vantard. Jusqu'aujourd'hui, il y a une chose qui gêne énormément les Camerounais, ça je vais le dire. Quand un enfant, à cette époque-là, sait être propre, c'est-à-dire quand j'arrivais aux entraînements, je savais être bien sapé. Propre, toujours. Même quand j'entrais au stade, j'étais bien habillé, j'ai le show adéquat pour jouer un match de football. Et quand je me mets dans un terrain de football, le geste que tu veux voir, tu vas le voir à moi. Le spectacle était là. Et ça là, je ne savais pas que ça dérangeait beaucoup de gens. Tu as vu Neymar, ces gestes dérangent ou pas aujourd'hui, en 2020. En 2020. Chers tes spectateurs, cet enfant était Neymar avant l'heure. Et tu étais propre, talentueux. Même tes entraînements, j'ai laissé mon salon de coiffure venir regarder. Quand j'arrivais aux entraînements, tout le monde, c'est pour vous dire, même dans le canon, j'ai eu tous les problèmes du monde. Pour que moi, je joue dans le canon. Je me souviens de cette scène que je ne vais jamais oublier. C'est les spectateurs qui sont entrés un jour, dit à Konokonon, à Konohado, l'enfant, il doit jouer. Voilà comment on trait deux dix dans le canon à cette époque-là. Il y avait Cyril, Mangan, et moi. Et toi ? On était obligés de jouer. On a joué, à l'époque, on faisait jouer en 4-4-2. On nous a fait jouer deux dix de côté. Mangan et moi. Et toi ? Parce qu'avant, je jouais des bouts de match. Des bouts de match. Et nous ne comprenions pas. Et avec le talent que j'avais, je sortais le tournoi, j'étais l'un des meilleurs joueurs du championnat quand je sortais du tournoi pour aller dans le canon. On va revenir là-dessus. C'est que tu joues, tu vas au Olympique Voli, qui est la Dream Team. De cette époque-là. Tu ne peux pas t'exprimer parce que les coachs ne te font pas confiance. Voilà. Michel, Sadi et Akon-en-Jean-Paul. Voilà. Tu pars du tournoi. Je pars du tournoi. De l'Olympique, pardon, pour le tournoi. Pour le tournoi. J'ai joué deux ans dans le tournoi. Et tournoi, à l'époque, n'est pas mal non plus. Oui, tournoi, tu t'entraînes avec Maffeu, Mangan, lui ? Non. Tu ne l'as pas trouvé ? Non, je ne l'ai pas trouvé. Tu es parti. Le privilège que j'ai eu, l'année où j'arrive dans ton air, c'est l'année que Mila revient dans ton air. Elle revient pour jouer ce fameux match contre l'Olympique. Je pouvais le demander à Roger Mila. J'étais l'un des joueurs avec qui il s'entendait le plus quand on jouait. Oui. Parce que je comprenais le ballon. Je comprenais... Deux techniciens. Voilà. Donc, je ne comprenais pas comment. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, si vous me demandez, vous m'avez dit un mot tout à l'heure, comment j'ai fait pour échouer, je ne peux pas vous répondre. Il y a tellement de choses en Afrique. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes jouer, j'ai un fils aujourd'hui qui a 18 ans. Je le vois souvent. Je lui dis, mon fils, si tu avais... Le quart de mon talent. Le quart de mon talent. Tu me voyais jouer quand moi j'avais 18 ans. Et vous pouvez demander partout où je suis passé, à mes 18 ans, même dans les interquartiers. Les gens me donnaient souvent de l'argent. Je rentrais avec de l'argent. Quand les gens, on me mettait ça dans un saut. Je marquais... C'est-à-dire, je marquais le temps. C'était elle magnifique. Si, je marquais les buts ou même la big. C'est-à-dire, j'ai fait des choses. Jusqu'aujourd'hui, vous allez à Biémasy, quand je passais là, la ligue de Biémasy là, aller là-bas, les années 90... Non, les années 95-94. J'ai marqué mon époque là. Et c'est là-bas où presque tous les grands joueurs du championnat jouaient. Quand je posais les pieds là, tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que j'avais le talent qu'il fallait. Et là-bas, tu sais, dans les intérêts, tu peux t'exprimer comme tu veux. Parce que moi, quand j'étais en club, on brimait beaucoup mon talent. Oui, oui, oui. On brimait mon talent. Il y a des choses qu'on ne voulait pas. C'est ce que Neymar a dit aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu 25 ans en amont avant lui. Oui, j'avais ce talent. Et quand je vois les Neymar aujourd'hui, excusez-moi, c'est un gars, il est talentueux. C'était Neymar avant lui. Il était le plus secte Neymar. Oui, je pouvais faire tout ce que Neymar faisait. Mais on m'a tellement brimé. Tellement brimé. On m'a brimé. Et quand tu jouais au camp Sibimassi là-bas, il y avait un jeune homme, un petit garçon qui te regardait, qui a fini garder des buts au sein de Lyon. Tu sais de qui il s'agit ? Non. Idris Carlos Kameni. Carlos, j'ai eu à Djudé, enfin, Idris. C'était un gamin à l'époque. C'était un gamin à l'époque. On n'est pas... C'est-à-dire, gamin, je ne pense pas que Idris et moi, on a... Moi, c'est qui me tue ? J'ai commencé à jouer tôt. Très, très tôt. Voilà. Donc, aujourd'hui, aucun croit que je suis trop vieux. Regardez-moi, je ne suis pas... Donc, le football, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui. Il faut être chanceux. Poursuivons. Après le tonnerre d'Yahoundé, où malheureusement, on ne comprend pas pourquoi, non plus, tu reçues par le cœur avec vos émuls, là, tu t'entends très bien. Oui. Est-ce que c'était une histoire d'argent ? Tu avais demandé... Dans tonnerre, j'arrive. Dans tonnerre, où vraiment, les gens étaient... Le feu et son baïenga, c'était comme un père pour moi. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Il voulait, à l'époque, les premières personnes qui partent en Indonésie, je devais partir, j'ai refusé, parce que je ne me voyais pas aller à l'Indonésie. Là, on finit. Voilà. Donc, et quand je devais re-signer dans tonnerre, j'ai demandé, comme tout joueur qui a fait ses preuves, j'ai demandé, là, maintenant, je suis venu. J'avais demandé à l'époque, même pas, j'avais demandé un million, un million et demi. Comment on donne un million et demi ? Pour signer. Pour signer. Et son baïenga a refusé. Ils m'ont dit de signer. C'est pas et son baïenga, lui, je sais que... Mais c'était le général qui détenait tout. Ah d'accord, j'ai l'impression que... Ils m'ont dit d'attendre. Tous les jours, attend. Entre temps, je voyais le canon de l'autre côté où on m'avait donné, je ne sais plus, ou 2 millions ou 3 millions. J'avais signé pour aller dans le canon. Et Yébé, tatak, il m'a donné ça vite fait. Oui. Je me reconnais. Donc, quand tu es allé au canon et tu t'es enrichi, ça veut gérer ça. Oui, à l'époque, tu sais, à l'époque, c'est autant de choses. Nous, on a révolutionné... 3 millions à un enfant. Oui, on a révolutionné... Oh mon Dieu. Le canon. Il fallait me voir venir aux entraînements. J'étais professionnel avant d'être... Mais je venais en BTT. Je te voyais venir, mon gars. Tu tournais au Café Anguille, ça l'a comme ça, et Gisèle Ondeauvo disait, Kimah ! Je te souviens. Donc, tous ces choses-là, je ne savais pas que ça dérangeait. Moi, j'avais déjà des idées. Je me suis dit que pour être un professionnel, il faut que je commence à travailler, à voir... Moi, je voyais plus loin. Je savais que n'importe comment avec le talent que j'avais, je travaille, je vais arriver là où j'ai envie de partir. Donc, quand j'arrivais, j'étais toujours dans mon BTT, bien habillé. J'arrive, je pose mon BTT, je m'entraîne. Pourquoi tu t'es arrêté au Carrefour, là ? Là, il y avait la parfumerie. C'était pour regarder Martin qui gérait ou quoi ? Dangereux. Je t'ai voyé, mon petit ! Non. Tu sais qu'Acha, son grand frère est décédé, non ? Ah ouais ? Ouais, Acha est décédé. Waouh. Tu avais la parfumerie au Carrefour, Agissa, où tu t'es arrêté avec mon BTT, là ? J'étais jamais. Non, c'était une très, très belle époque. Mais la vie, c'est des choses de la vie. J'arrive dans mon gars. Tu arrives au canon, finalement, nous les supporters, nous imposons au coach. Oui, comme nous le filmes avant. Avant toi, il y avait Tchougajan Michel, Petit Mila. Nous ne comprenions jamais pourquoi on n'avait pas ce gars pourtant. Il faisait des reprises comme ça au sol pour m'accélébrer. Donc, on a fait du arriver la même année, il était là. on a grévé pour qu'on vous fasse jouer. On ne comprenait pas. Oui, parce que moi, j'arrive dans le canon parce que dans le canon, ils avaient déjà leur équipe. Je peux te donner ce classement-là. J'ai l'air encore jusqu'à aujourd'hui comment je suis arrivé. Si tu es, moi, je veux me souvenir de qui il y avait. Ogol. Je pense qu'il y avait Kilana. Kilana, oui. Kilana ou Manga. Latéral, droit, il y avait Vogo. Vogo, oui. Qui est devenu capitaine après quelques années. Stopper Noah. Noah, que j'ai retrouvé ici à Clichy. Noah, il est toujours là ? Je pense. Maintenant, il est à l'équipe nationale. On lui a donné un poste. On l'a copté ? Oui, il est à l'équipe nationale. Et Libéro, mon coco, Moser. Oh, Carlos Moser, il est ici. C'est un frère, c'est un ami, il est en Belgique. Il faudrait que tu l'amènes dans le Béfourguien, Moser. Moser, Moser. Ça, c'est pas un problème. Il avait le même visage que Moser. C'est un très, très grand joueur, ce mec-là. Je ne comprends pas. Le même visage, la même morphologie, la même rudesse sur l'ombre. C'était le joueur de football, libéro moderne, qui quand je vois les gens, c'est un gars qui pouvait. C'est ce que je dis, au Cameroun, quand tu es talentueux, tu ne peux pas arriver. Et je peux te citer dix gars qui étaient talentueux, qui ne sont pas arrivés. Pousse-moi l'équipe, là. Ensuite, au milieu, tu es avec qui ? Latéral gauche, j'avais trouvé, vous venez de partir, il y avait un gars qu'on appelait Bekola. Bekola, il n'a pas fait long feu. Il n'a pas fait long feu. Oui, il n'a pas fait long feu. Et au milieu du terrain, en six, il y avait Sifrin Tonnet. Oui, Sifrin Tonnet avec l'oeil un peu bougé. Voilà. Sifrin Tonnet qui habitait à Guy Salama. Il est à Rouen, ici. C'est qu'on s'est croisé qu'il n'est pas ici. Sifrin Tonnet, il y a Mipo. Serge Mipo. Oh, Sergio, ça fait trois ans que je l'invite Serge et il parlait dans mon émission. Il faut le chichi. Il faut leur dire qu'il veut l'étape. Ils sont des petits frères, ils font leur chichi, là. Bon. Donc, il y avait Cyril Mangan. Cyril Mangan, Quel joueur de football. Oui. Quel talent. Cyril, je pense qu'il vit toujours à Athènes. En Grèce. En Grèce. Oui. Regarde un gars aussi talentueux, mais regarde Cyril Mangan. Tu vois, c'est... Vas-y, fais-moi pleurer. En attaque, il y avait... Non, tu ne t'es pas cité, toi. Moi, je ne t'es pas cité. Je ne peux pas jouer. Tu ne jouais pas encore. Je ne jouais pas, parce que quand je suis arrivé, voilà, l'équipe qui commençait tout le temps. Et à l'attaque, il y avait qui ? Oui. Et Dikoumé. Et Dikoumé, Nicolas. Nicolas. Nicolas qui venait de jouer là-bas. Oui. Nicolas Dikoumé. C'est un grand frère que je salue. Un élégant. Lui aussi, très élégant dans le jeu. Très élégant, même très grand footballeur. Très élégant. Voilà. Trop talentueux pour être compris. Voilà. Je le compare souvent à Dragan Stojkovic. C'était le même tempérament. Le même tempérament, très, très calme. Et puis, la chance que ce mec-là, il a fait des très bonnes études, donc, beaucoup de gens. Tu sais, il fallait simplement jouer au football et avoir un plus en dehors du football. C'était un problème. C'était un problème. C'était un problème. C'est autant de choses qui nous ont... Même en France, Boumson a souffert de ça. Voilà. Donc, voilà l'équipe qui jouait. Donc, après ça, je pense que Dikoumé est parti. Et il y a Mbarga qui est arrivé. Mbarga Boudé, je ne sais pas si j'ai tu... Bonnes soin. Donc, l'équipe, nous, on ne jouait pas. Et moi, je venais de tourner l'un des meilleurs jours de tourner de l'année où je quitte tourner. L'année d'avant, oui. Et j'arrive aux entraînements, je ne peux pas jouer. Et les gars, ils avaient déjà fait leur bloc. Et tous ces gars-là, pour que je joue, il fallait casser ce bloc. Même aux entraînements, je me voyais toucher au ballon quand on mettait l'équipe type contre moi. Nous, on voyait. À moi tout seul, j'ai dérangé tout le monde là-bas. Nous, on voyait. Et jusqu'à un jour, c'est les supporters qui sont descendus et qu'il faut que tu crées un posteur à ce garçon et il doit jouer. À l'époque, tu parles en guise à jour. J'étais le seul gars qui a mené. J'ai joué avec les gars. Avec les gars, oui. Oui. Mais tu étais tout seul. Tu étais Michael Jackson du football, mon gars. Avec ton vie, tu étais propre. Tu es pas toujours propre. Tu n'es pas blanc que tu posais là. Tu as moriées toi aussi. Les cheviens. Et tout ça, moi, je ne savais pas. Tu te croyais en Europe ou quoi ? Non, non. Parce qu'en fait, et quand tu tombais, moi, ça me blessait les mains. Oui, puisque ça vous jouait sur la théorie. Tu as vu où on jouait. Donc, moi, je me suis dit avec les gants, ça amortissait un peu le genre. Et ça faisait un autre look que personne n'avait. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Ils avaient toujours après moi, comme les petits, mon grand venu en un peu un peu que j'en ai. C'est un peu que j'en ai. Voilà. Donc, c'est les choses qui m'ont beaucoup tué au foot. Et moi, je ne savais pas. Au lieu de s'occuper de ton football, s'occuper de ton apparence. Et pour vous dire jusqu'à où ces choses-là m'ont amené, pourquoi on m'appelle à l'équipe nationale ? Harry Depureux arrive. Harry Depureux me voit jouer deux ou trois fois. Il veut m'appeler à l'équipe nationale. Et ça, j'ai un témoin. Je ne sais pas si vous connaissez un certain gars ici. On l'appelle Harry Tanque. Non, je ne connais pas. Harry Tanque était pratiquement la main droite d'Harry Depureux. C'est lui qui dirigeait Harry Depureux à l'époque qui était notre ami. qui était un frère avec qui on a grandi. Mais Harry Depureux l'avait adopté. C'était comme le fils Harry Depureux. Harry Depureux lui demande mais je vois un gars dans le canon à l'époque je mettais le numéro 8 et que je vais l'appeler. Mais mon propre qui était comme un grand frère, un père pour moi qui n'a jamais voulu qu'on m'appelle qui est Manga Ongene. Manga Ongene qui était mon entraîneur dans les juniors. Qui lui Manga Ongene m'a laissé à la Coupe du Monde en allant en Australie. Je suis allé à l'île Maurice où j'ai marqué des buts. J'ai fait marquer. J'ai joué pratiquement tous les matchs même comme je n'étais pas. mais j'étais presque intitulé. En allant on est venu faire au Cameroun on avait fait trois jours. On m'a laissé pour aller en Australie. Mais tu as des honnêtes compris pourquoi on te laissait tout le temps. Non, non. Tu ne payais pas tout ce que tu voulais aller. Moi, tous ces trucs-là je ne savais pas. Tu sais, on était petits pour moi le talent suffisait pour aller là où je voulais. Tu ne savais pas que le Cameroun c'est le Cameroun. C'est aujourd'hui que je suis en train de dire mais ce n'est pas possible j'aurais pu payer là-bas. J'allais avoir plus là-bas. C'est comme ça que je suis en train de voir aujourd'hui certains footballeurs parfois je regarde comme ça justement pas. Jackie, j'ai des larmes aux yeux. Je vois certaines personnes que quand moi je joue au ballon je le regardais comme ça mais lui aujourd'hui comme il a pu avoir ce que nous tous on allait rechercher il m'a dit tout et du n'importe quoi. Bon, j'ai dit c'est la vie. Finalement nous avec notre grève et notre city à quoi on commence à te faire jouer et nous sommes heureux. Et aller voir parce que plusieurs fois Eyebe lui-même il m'a appelé en me disant que franchement chaque fois on te voit jouer et si là on ne te voit pas bien j'ai eu la chance de parfois vos matchs après je prends la cassette je mets il m'a dit vraiment tu es un joueur c'est-à-dire d'une puissance parce que quand on te voit jouer on ne le voit pas mais il faut rentrer à la maison tu sais ces choses-là je ne sais pas si c'est vrai c'était comme si c'était une personne et quand vous jouez on ne te voit pas lui on le voit et ça j'ai assisté aux choses comme ça dans ma vie de footballeur j'ai vu plein de mecs qui n'avaient rien à voir avec le ballon mais quand on parle de lui tu te poses des questions toi que je ne veux pas citer leur nom mais je suis étonné là où ils sont arrivés et là où nous on est vous pouvez leur demander s'ils sont honnêtes à leur âme et conscience on a tous grandi ensemble on a fait les mêmes fédérations on a commencé à grandir quand on disait footballeur je ne sais pas s'il y avait un seul qui avait le talent que j'avais il faut me donner les noms dans ce qu'elle veut leur demander non j'ai grandi tous ces mecs-là ma génération c'est la génération tout le temps son le feu Marc Vivian Foué Léon Moukoko Benoit qui encore ceux qui ont pu arriver Eboui Joël Eboui oui Eboui Joël le gardien de but le gardien il y a deux ans je l'ai revu dans un truc qui s'apparait si il est là il est là qui a joué la coupe de conflation comme troisième gardien en 2003 en 2003 voilà voilà c'est les gens de ma génération les Moukoko Mousain j'étais junior avec lui voilà les gens avec qui j'ai commencé en cadet et même je suis l'un des rares joueurs qui a fait toutes les sélections du Cameroun cadet junior espoir équipe nationale on les compte au bout de doigt dans tout le Cameroun bon alors finalement tu joues au sein du Cameroun et l'année 2000 1997 pardon c'est l'année où on voit le dernier grand canon voilà vous arrivez en demi-finale la coupe d'Afrique si vous tapez encore je vois que là il y a internet vous pouvez voir mes matchs Cameroun Arab Contra Canon Canon Arab Contra après le match le président si il y avait monsieur il peut vous dire il est venu me voir il voulait me prendre le président d'Arab Contra on était deux moi et Cyril Mangane les deux milieux les deux dix les deux dix le numéro huit et le numéro sept vous aviez dérangé on a il faut les demander surtout vous avez dérangé il faut les demander s'ils sont honnêtes ils vont te dire on est arrivé en Égypte ils avaient un numéro dix il était l'un des meilleurs joueurs africains de l'époque qui était numéro dix moi je jouais dix mais il nous dérangeait tellement il me demandait à Konon à la mi-temps j'ai demandé de replier un peu en Égypte là-bas je l'ai rencontré et quand il ça dit quand il venait comme il était gaucher comme moi j'avais lui j'ai son jeu très vite parce que moi j'étais capable de jouer devant comme derrière je pouvais jouer six comme je pouvais jouer dix parce que j'avais le talent et j'avais un coffre fort et non on pouvait couvrir tant que tu cours moi je pouvais tenir donc là-bas on m'a replié dès que je suis allé là à la fin du match même leur coach a dit que le numéro 8 et le numéro 7 c'est leur si je bloque les deux là le canon est foutu est foutu et c'est ce qu'il avait fait au match retour on a bloqué tous les deux on a fait un un on est éliminé et vous êtes éliminé mais nous avons gardé cela comme un très bon souvenir c'était le dernier grand canon et après ça tu disparais après ça je disparais je ne te vois plus je suis allé au Brésil avec l'équipe nationale pour faire quoi ? on allait jouer un match Cameroun Brésil on nous avait donné on nous avait tapé deux zéros à l'époque les années 97 entre 96 97 c'est 97 97 j'arrive au Brésil où j'ai fait un match d'enfer où est-ce que je me souviens encore les Brésiliens disaient que parmi les Camerouns il y avait un numéro 10 il était Brésilien parce que c'est que je faisais du ballon je me rappelle on avait eu un carton j'étais remplaçant on a remplacé les palais je suis entré tu jouais les palais ? jouais les palais il va te dire je suis entré il fallait me voir jouer tu sais un bon joueur j'ai compris plus tu jouais les bons joueurs plus ton talent où je sors parce que tu comprends tu lis les choses sont plus c'est ce que disait encore quelqu'un en Belgique hier soir le petit Ivoirien Nicolas Pépé qui a signé Arsenal on dit qu'il ne donne plus rien je leur ai dit c'est parce qu'il ne joue pas dans la bonne équipe quand tout le monde est mouillé vous voulez que le gars soit toi on en va donc tu joues ce match là je joue ce match au Brésil et à la fin à la fin voilà comment un ami et frère j'ai été international junior au Sahel Mbe David qui joue au Mexique qui m'appelle que son club est intéressé pour que tu les rejoignes que je rejoigne et comme ici à la base je ne voulais pas aller au Mexique j'arrive dans le canon de Yaoundé on commence à me déranger étant international je reviens je trouve déjà j'ai commencé par Acono que j'entends les gens me disent que moi je mange seul les gens disent que tu manges seul tu comprends donc pourquoi depuis on t'emmerdait tu commences à comprendre ce moment là seulement mais je mange quoi seul et ce n'est pas comme à l'équipe nationale aujourd'hui on avait eu quoi 300 000 pour aller jouer ce match au Brésil et j'ai eu la chance de discuter avec des Brésiliens parce qu'à l'époque nous moi j'étais déjà un mec avancé je parlais l'anglais donc beaucoup d'eux parlaient l'anglais j'ai discuté et ils avaient une prime pratiquement les gars ils avaient dans les ils avaient plus de ils ont dit chacun a eu plus de 30 000 dollars et vous 300 000 on nous a donné 600 dollars à l'époque ça faisait 300 000 ils ont 30 000 dollars 30 000 dollars et vous avez on nous a donné 600 dollars 600 dollars et tu arrives dans 600 dollars tu dois garder à ta pauvre maman ton papa ta copine tes soeurs donc tous ces trucs là il ne va même pas te rester même 50 000 dollars voilà tu reviens tu donnes mais c'est là où tu arrives c'est l'international de mon état j'arrive au sanctionnement on me met en remplaçant je voyais ça parce que tu m'ençois et après j'entends les gars qui disent à 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 voilà un truc comme ça à à à à l'équipe national on est passionné 600 dollars je vais enlever quoi ici pour donner cet espectateur il parle à d'Acono Jean-Paul si Acono qui était c'est-à-dire je n'ai jamais compris et lui et moi c'est-à-dire je ne sais pas si je peux dire ça comme ça je peux le dire aujourd'hui en ma quarantaine avec plus de recul c'est pas un monsieur qui m'a aimé mais il ne m'a jamais aimé je n'avais jamais demandé à Acono de m'aimer mais simplement d'être droit et de faire son boulot pour que on puisse pour que l'équipe avance pour que l'équipe avance parce que j'avais le talent pour quand tu rentres ce match du Bézil je rentre ce match du Bézil tu avais vos canons tes maires en plaçant après on change à Kone Koundé arrive Koundé Emmanuel arrive je me dis que Koundé c'est un grand frère j'ai eu la chance de jouer avec lui dans l'Olympique là je vais avoir les clés du canon parce que tout le monde était les Siri Mangane tout le monde était déjà parti j'étais l'un des des anciens Koundé arrive il rebelote c'est qu'à Koundé on avait commencé j'étais remplaçant on partait jouer le match Koundé me met remplaçant déjà à cette époque là je connais ça très très mal j'ai vu ça très mal j'ai vu ça comme une injustice jusqu'à Henri Depureux m'appelle mais pourquoi tu ne joues plus dans canon je lui dis que voilà ce qui se passe voilà ce qui se dit ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus me faire jouer parce que si je joue ce qui est sur mon talent on va parler on va m'appeler voilà comment les petits problèmes commencent après quand la sollicitation du Mexique arrive je regarde et derrière moi je me dis que je ne peux pas rester ici parce que si je sais que si je restais la coupe du monde 1998 je pouvais partir j'avais le talent mais je suis parti avant mais on n'avait pas fait jouer au canon au sein du canon voilà si je n'arrivais plus à jouer dans mon club on ne peut pas m'appeler à l'équipe nationale et surtout la rumeur que tu dis seul voilà Wadi et Tam Wadi et Tam ça jusqu'aujourd'hui je ne comprenais pas pourquoi pourquoi ça donc je me retrouve au Mexique où ce que un le Mexique était loin de deux j'arrive la langue était tout était bizarre tu as texté dans quel club comme ça au Mexique à Técos de Guadagara où David on était peut-être cinq à Mourner et vous savez quand vous êtes cinq quelque part chacun doit chercher sa vie quel problème ça peut déjà causer entre nous vous êtes comme des crabes et moi je n'étais pas habitué à ce genre de vie et même quand je suis arrivé au Mexique demander au gars avec qui déjà ce que j'ai dégagé ça gênait déjà tous mes frères quand j'arrivais tout le monde disait et les Mexiques disaient que le gars il n'est pas africain comme vous parce que moi j'étais déjà dans un autre monde moi j'étais déjà avancé donc toutes ces petites choses là je ne savais pas que ça me tuait je suis le genre de mec jusqu'aujourd'hui quand j'arrivais quelque part je dégage toujours ce que les autres autour de moi n'aiment pas d'où l'importance pour les jeunes footballeurs de se faire entourer de conseils de vrais conseils de vrais conseils c'est justement où je veux même tirer l'attention même aujourd'hui à l'équipe nationale on a beaucoup pas amené aux jeunes qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui je suis toujours étonné que l'équipe nationale n'ait pas entouré des gens qui ont joué au football il y a encore des gens qui sont au sein de l'équipe nationale qui n'ont jamais joué au ballon normalement cette équipe là était faite que nous autres on avait le droit d'accompagner nos petits frères aujourd'hui en leur donnant les conseils voilà mais comme notre pays je n'entre pas ils ne voulaient pas voilà je n'entre pas dans ça mais pour que on essaye de progresser dans la vie si on ne met pas chaque chose à sa place on va avoir du mal tu es donc au Mexique je suis au Mexique tu joues dans ce club là combien de temps j'ai joué dans ce club là même pas je vais être honnête avec vous Jackie je n'ai jamais eu la chance je n'ai jamais compris de jouer dans un club même une seule année j'ai toujours des problèmes que je ne comprends pas c'est comme si c'était un sort qu'on m'avait jeté quand j'arrive je suis le meilleur de tout le monde le meilleur de tout le monde quelques temps après il y a des problèmes quand ça arrive je suis obligé de partir donc j'ai joué ma petite carrière avec trop de ce qui m'a fait finalement j'étais obligé d'arrêter parce que j'en avais marre donc j'arrive au Mexique j'ai joué 6 mois j'arrive ici en France je suis venu en vacances je reviens parce qu'à l'époque je suis revenu ici en France je voulais quitter le Mexique j'ai mon ami Rigoberts à l'époque qui jouait à Metz il m'a fait venir à Metz où j'ai fait des tests là-bas où tout était parfait mais on n'a pas pu me prendre parce que j'avais un contrat au Mexique et à l'époque j'arrive ici en France Metz était premier oui on était premier champion vous pouvez demander ça à Rigoberts je suis arrivé quand on disait ballon et les piégeurs j'avais trouvé les PRS tout ce monde oui Robert Piret c'était là il faut lui demander demander à Rigoberts parce que c'est Rigoberts qui m'amène après peut-être deux ou trois ans on ne s'est pas vu je l'ai appelé quand je suis avec un gars il faut que je chante il m'a dit qu'il vient je vais essayer dans mon corps il parle à Joel Müller qui était leur coach à l'époque Joel Müller il avait des bonnes relations avec Joel Müller Joel Müller était comme son père il appelle Joel Müller il dit que voilà j'ai mon père comme ça il joue Joel Müller dit que viens on va voir je suis arrivé le jour que vous allez voir lui demander à Rigoberts il va vous dire ce que j'ai fait à Metz Robert Piret ça a dû se dire c'est qui ce garçon je te jure qu'il m'appelait comme ça pour m'aimer mais tu fais les choses aussi comment j'ai fait des choses qu'il n'avait jamais vues et ça quand je vois les gens je dis tu étais le magnifique mon petit la vie c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer je vous le témoigne chers téléspectateurs vous savez dans le Meuf-Rouillon je m'invite que les gens que j'aime déjà je ne peux pas vous présenter des gens que je n'aime pas ce garçon était El Magnifico vous a joué au football ah mon dieu ce que Neymar a fait aujourd'hui qui m'a débrouillé le faisait en 1996-97 vois le truc ah mon dieu bon j'arrive à Metz je fais on m'a donné deux jours d'entraînement on fait une semaine après comme j'habitais chez Rigoberts Rigoberts me dit bon demain il faut que je m'aille voir le cours parce que là ça commence à durer et entre temps je suis en train de perdre mon temps parce que moi je voulais quitter là-bas parce que je voyais que ma place n'était pas là-bas et vu l'âge que j'avais je partais me mettre dans quelque part parce que moi mon rêve c'était de rentrer l'équipe nationale parce que je pensais pouvoir apporter quelque chose donc j'arrive ici il voit Joel Müller ce jour-là je retiens encore les mots qu'il m'avait dit Rigoberts était assis là j'étais assis là Müller était là Müller dit à Rigoberts sincèrement footballeur rien n'a dit footballeur il l'a dit footballeur d'une autre planète le talent que tu as tu ne me vois pas tous les joueurs n'ont pas ça mais regarde mon équipe je suis premier un joueur comme ça je ne peux pas le prendre pour aller le faire jouer à l'équipe réserve si j'étais en difficulté je pouvais le prendre parce qu'ils pouvaient nous aider mais là je suis premier même à la direction même si je parle là-bas ils ne peuvent pas prendre ça au sérieux ça c'est 98 début 98 début quand le FC Metz et le Racine Club de Lens ils sont à coude à coude avec Mav Vienfou et Alence et Rigoberts sont à Metz c'était l'année là j'arrive là voilà comment je me retrouve aller en retard dans mon club j'arrive les problèmes commencent ils m'ont coupé l'année là je n'ai même pas joué le championnat retour j'ai resté 6 mois sans jouer quelques temps après je m'en vais en Uruguay il me plaît en Uruguay une année j'arrive là-bas j'ai fait un championnat dans lequel je reviens au Mexique je pars en Ferland en Ferland j'arrive aussi là-bas je trouve un club j'ai fait un championnat dans le fer mais le club était tellement mal placé j'ai tout fait il est descendu je rentre au Mexique du Mexique maintenant je m'en vais à l'époque j'ai mon grand-père qui vivait à Los Angeles je quitte là-bas pour aller voir mon frère je retrouve un grand-père à moi Ekeme Ekeme devant son prénom encore Diba Ekeme capitaine de canon de Yaoundé je me souviens bien de Diba Ekeme latéral droit moi supporté du canon tu vois qui c'est très bon joueur latéral équipe nationale et tout j'arrive là-bas il joue encore il m'amène dans son club il parle à son coach son coach à l'époque son coach il m'a vu jouer en deux minutes il a stoppé il a dit je te prends c'était qui le coach c'était un un américain il m'a vu jouer je me dis wow il m'a dit qu'il n'y a que je ne vois que c'est-à-dire ce que tu as je ne vois que les idanes il m'a pris donc il m'enlève de mon club parce que là j'étais en Uruguay je pars aux Etats-Unis où j'ai signé trois ans j'ai joué là-bas après je suis resté aux Etats-Unis je venais en France tout le temps parce que toute ma base était ici j'espère que tu ne voyageais pas plus que tu ne jouais je pars je pars je pars je pars